Rose, petit génie, dans cet épisode de la Queenterview. Ah bah moi ? Ouais. Ah non mais attends, ah non mais pas dès la dernière pluie hein. J'suis pas le couteau le moins aiguisé du tiroir. Ou le pingouin qui glisse le moins loin. Ou... Bah allez, il y a encore une petite question non ? La Queenterview. I am the queen of drama. Hello à tous et bienvenue dans la Queenterview. La Queenterview, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast d'interviews libres, ouvertes et inclusives qui vous ouvrent les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag queen, drag king, drag queer, club kid, créature, plus l'infini et au-delà. Ici on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique, de processus créatif. Je suis toujours... Et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la Queenterview, j'ai décidé d'inviter un, une artiste qui s'est trouvée à travers la comédie et la magie. Étonnant n'est-ce pas ? Imitatrice de talent, humoriste dans l'âme, un des membres du meilleur du Haut de Paris. C'est la plus grosse des pétales du podcast et qui s'y frotte, s'y b***. Bienvenue pour ta Queenterview, Rose. Mais merci, quel accueil ! Bah, merci à toi de m'accueillir chez toi pour accueillir le podcast. Oh mais avec grand plaisir, le public est en délire. Oh ! Arrêtez ! Ah non ! Arrêtez ! Même ma mère est venue, ah non ! Bah ouais, le public était vraiment en délire. La magie du XXIe siècle me dépassera toujours. Rose ! Oui ? On va parler ensemble pendant un petit moment. Et déjà, je voulais savoir, avant de commencer, quels sont tes pronoms et comment je m'adresse à toi ? Bah, du coup, quand tu parles à Rose, tu peux me genrer plutôt au féminin. Et puis à Guillaume, puisque sous Rose, il y a Guillaume. J'ai essayé de prendre une voix plus grave, ça n'a pas du tout marché. Sous... Eh alors, sous Rose, il y a qui ? Il y a Guillaume. J'ai pris une voix plus grave et plus beauf. Non, c'est terrible. Bah, je... Voilà, donc sous Rose, il y a Guillaume, que tu peux genrer au masculin. Voilà. Mais je ne t'en tiendrai pas rigueur si tu te trompes à un moment donné, parce que même moi, des fois, je me trompe. Du coup, est-ce que tu es prêt pour ta co-interview ? Je suis prêt pour ma co-interview. Bah, dans un premier temps, avant de parler avec Rose, bah, du coup, je voulais m'adresser à Guillaume. Où est-ce que tu as grandi et quelles sont tes origines ? J'ai grandi... Je suis née à Châtenay-Malabry, mais j'ai grandi à Lailet-Rose, qui est une ville... Qui est une ville, j'allais presque dire un village, mais c'est quand même une ville. Et dans le 94, le Val-de-Marne s'y représente... 9-4. 9-4 en force, rien que des oufs. Rien que des oufs. Oui, rien que des oufs, je peux te l'assurer. C'est prouvé. Oui, 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 absolument. Il y a une étude IFOP qui... Enfin bon. J'ai grandi là-bas parce que j'ai quand même vécu 24 ans. Voilà. Et à mes 24 ans, je suis partie sur Paris. OK. C'était comment de grandir dans le 94 ? Tes parents, ils faisaient quoi dans la vie ? T'as des frères, des sœurs, tout ça ? Mon père est kinésithérapeute. Et ma mère est professeure de coiffure. Prof de coiffure ? Ma mère, prof de coiffure, ouais. Incroyable. Ouais, ouais, ouais. Donc, les têtes à coiffer, tout ça ? Mes têtes à coiffer, absolument. C'est elle qui m'a offert ma première perruque. C'est trop mignon. Ouais, en vrai cheveux. Non, d'ailleurs, pas du tout. C'est un mensonge. Je pense que je croyais à l'époque que c'était du vrai cheveux. C'était très bien fait. Peut-être que c'était du vrai... Je sais pas. Mais en tout cas, ma première perruque. La légende dirait que c'était les vrais cheveux. Ouais, voilà. On gardera que ça. C'est mieux. Mais en revanche, tu parlais de tête à coiffer, ça a débloqué en moi un... Un souvenir. Un souvenir parce que ma mère m'a aussi offert une tête à coiffer. Et je reviens très bien ce moment où je suis dans ma chambre et j'entends un bruit. Et en fait, je vois une tête à coiffer qui passe. Et c'est ma mère qui passait la tête pour me dire que j'étais offert une tête à coiffer. Et je sais pas pourquoi ça est resté... Je pense que c'est un peu glauque de voir une tête coupée comme ça. Les têtes à coiffer, c'est jamais beau. C'est un peu flippant. Parce qu'elles sont un peu maquillées, elles ont un peu une humeur, elles ont un petit truc un peu coucou, je sais que tu me coiffes. Exactement. Et puis pas de corps quand même. Donc bon. C'est vrai quand même, pas de corps. Ouais. Ok. Et donc toi, tu t'as jamais voulu faire tête à coiffer en grandissant ou je sais pas, travailler dans la coiffure, si t'as pas... Si. Oui. À un moment donné, moi j'ai fait des études longues puisque j'ai fait... J'ai un master en psychologie. Et j'adore dire ça, ça fait très imposant. Moi j'ai un master en psychologie. Bah là, t'as posé une ambiance. Ouais, ouais. Je pense qu'on a perdu quelques auditeurs. Désolé. Auditrices. Non, donc voilà. Donc j'ai fait des études longues et à un moment donné, mais assez rapidement, en fait je pense la deuxième année de mes études, grand questionnement. Je me suis dit mais attends, je pars sur cinq ans et en fait, c'est vraiment ce que je veux faire. Et donc discussion avec une de mes profs. Et là, je lui dis ma mère est coiffeuse et en fait, voilà, c'est... Enfin elle est coiffeuse, elle a été coiffeuse, après elle a été prof de coiffure. Et je lui dis voilà, en fait ça c'est des études rapides. Elle me dit bah c'est génial, t'as qu'à faire psychologue et coiffeur et t'appelleras ça psychocoiffe. Enfin, et ça m'a calmé, je me suis dit bah non. Puis après j'ai eu des vacances et ça m'a aussi reposé. Je comprends. Parfois les vacances ça peut résoudre plein de choses. Ah oui, là oui. Mais psychocoiffe c'est un pokémon. Oui c'est, ouais. Quoique est-ce que toi en tant que psy émérite et diplômé, aller chez le coiffeur c'est aussi un peu aller chez le psy ? Ah mais complètement, j'ai ma coiffeuse et personne phénoménale qui s'appelle Eva Guide, qui a un salon de coiffure qui s'appelle Amour Cheveux Club, Courésie, c'est incroyable. J'en parlais avec elle il n'y a pas très longtemps, mais ça fait je ne sais pas combien de dizaines d'années qu'elle coiffe. Et je lui disais mais en fait c'est drôle parce que le métier de coiffeuse a toujours été sous-évalué et très mal vu en fait. C'est vraiment un métier un peu, enfin bref, qui a passé l'être de noblesse. Alors qu'en réalité c'est un métier extrêmement dur physiquement, déjà parce que tu es quand même toute la journée plus ou moins debout à tourner autour d'un client, à se mettre dans des positions terribles quand tu dois coiffer, enfin bref c'est une horreur. Et en plus de ça tu dois tenir la discussion avec ton ou ta cliente, alors que tu n'as pas forcément envie, parce que toi aussi tu as des jours sans. Et tu dois subir parfois des discussions qu'on t'impose. La fameuse question, ça va ? Parfois on te répond, non parce qu'en fait hier j'ai perdu machin, et là tu es, oh waouh, il va falloir que je me coltine un truc qui peut-être chez moi ramène des trucs. Moi c'était mon métier psychologue, mais quand tu es coiffeur ou coiffeuse, tu n'as pas choisi ce truc-là. Mais c'est vrai qu'il y a plein de métiers comme ça qui ne sont pas forcément, enfin qui sont en contact avec du public, de différentes manières, dans différentes situations, mais on n'est pas forcément armé à pouvoir recevoir toutes les informations, toutes les discussions, tous les sujets. Parfois on est là, on te fait, ah oui, c'est peut-être un peu trop. Je sens que ça résonne un peu en toi, non ? Mais bien sûr, il y a plein de choses où tu te dis, ah en fait ce serait bien de ne pas pouvoir avoir la possibilité, l'opportunité d'en discuter avec quelqu'un. Tu sais quel genre de petit garçon ? Tu sais comment le petit Guillaume, le petit Guillaume ? Le petit Guillaume était un enfant, moi j'étais très solitaire pendant très longtemps quand même, puisque j'étais enfant unique jusqu'à mes 12 ans, et ça me plaisait énormément. Même aujourd'hui en fait, j'aime beaucoup avoir mes moments vraiment de solitude, ça ne me dérange pas, je n'ai pas du tout peur de ça, et je ne m'ennuie pas, je peux être seul avec moi-même, il n'y a pas de problème. Et donc quand j'étais petit, j'étais souvent seul avec moi-même, et je pense que je le voulais aussi, je cherchais ces moments-là, parce que j'avais mon imaginaire qui s'ouvrait, et je m'inventais vraiment des histoires, vraiment un monde, etc. Aussi en fonction de l'actualité, quand il y a eu Harry Potter qui est arrivé en force, j'ai joué à Harry Potter, mais avec moi-même. C'est-à-dire que je m'inventais vraiment le fait que j'avais reçu une lettre de Dumbledore, qui m'invitait à aller à Poudlard, mais que je n'étais pas un sorcier comme les autres, évidemment. Ben non, mais bien sûr que non. J'avais plus de pouvoir, et du coup j'étais un peu exceptionnel, donc il allait falloir que je me prépare à ça aussi. J'avais vraiment une baguette magique que j'avais ramassée, je ne sais pas, dans un bois un jour, que j'avais poncée, etc. Un jour, d'ailleurs, ma mère a cassé ma baguette magique, en me tapant avec, parce que je faisais un peu le bordel, dans la voiture. Je me souviens très bien de ce moment. Et elle l'a prise, et elle m'a tapé, mais pas à force, c'est une petite baguette de rien. Elle m'a tapé avec, la baguette s'est cassée, donc je suis passée de la baguette d'un sorcier extraordinaire à celle de Ron. J'ai dû mettre du scotch, j'ai dû la collègue de la superglue, mais je crois que plus jamais elle a été la même. Oh non. Et j'ai encore cette baguette. Mais c'est-à-dire que vraiment, dès tout petit, tu t'es dit, en fait, je suis un magicien, je suis un sorcier. Oui, mais parce que j'adorais la magie, et je voulais devenir magicien, alors prestidigitateur, quand j'étais vraiment tout petit, je pense, oui, très 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 petit, mon père m'emmenait régulièrement dans une boutique à Paris pour acheter des accessoires de magie. Et en fait, assez rapidement, je me suis d'ailleurs rendu compte que j'étais très nul. C'est-à-dire que j'étais pas du tout douée de mes mains. Donc quand il fallait faire ce qu'on appelle du close-up, c'est-à-dire vraiment où t'es sur une table avec tes invités qui sont là face à toi et à qui tu dois faire des tours de passe-passe, ben en fait, ça ne fonctionnait pas du tout. On voyait tout ce qui se passait. Et donc voilà, je ne sais pas, la boule qui disparaît sous je ne sais pas quoi ou qui se transforme en carré, mais en fait, tout le monde voyait tout. Puis ça foirait une fois sur deux parce que ça tombait de ma poche. Mais enfin, rien ne marchait. Et en fait, les gens riaient. Et à l'époque, je n'avais pas appris ça de manière positive. Je ne m'étais pas dit, ben c'est cool en fait, je fais rire les gens en faisant... Et aujourd'hui, c'est cool de pouvoir faire ça en fait. C'est quand même très marrant d'avoir... Du coup, tu as découvert ce truc-là et tu t'es dit, c'est à moi. C'est un prolongement un peu de moi-même. C'est mon truc, la magie. Ben oui, mais alors en fait, je crois aussi qu'à une époque, c'était un peu une mode. Parce que j'en ai parlé à pas mal de personnes et toi-même, je crois que si vous voulez... Oui, j'avais le FP. T'avais le FP. C'est un truc, c'est un code entre les magiciens. Donc ceux qui... Les vrais ça. Ben ouais, les sorciers ou les magiciens, le FP, ça vous parle. Ouais, le FP, ouais. Envoyer des MP. Pour parler des FP. Donc effectivement, c'était une mode. Et je me souviens à la télé, on voyait Sylvain Mirouf, par exemple. Pardon, mais ça m'a fait rire de pouvoir sortir ce mot comme ça. Mais en fait, il a disparu. Oui, tour de magie. Il est rentré dans une boîte et puis boum. Et c'est là, Mirouf. Mais complètement. Non mais en vrai, il a complètement disparu à une époque. Où est-il ? Que fait-il ? Est-ce qu'il a un star ? Il avait ses propres cassettes. J'avais la collection que t'allais acheter chez le Marchand de Journaux, le numéro 1, le FP. Et le fascicule et la cassette. Ça s'appelait J'aime la magie. Alors, Mirouf officiel. Ouais. Ah bah alors, tu vois. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ça, c'est la baseline. Ben bien sûr. Et il vend des t-shirts au Mont Bateau. Je comprends pas. Mais c'est une époque. Et donc, il y avait Sylvain Mirouf. Dans le plus grand cabaret du monde. David Copperfield. Je suis allée le voir au Zénith avec mon père. Et c'était incroyable. Pour moi, c'était la star des stars. David Copperfield. Et donc, oui, je crois que c'était une mode qui m'a entraîné vraiment assez jeune à aimer la magie, à rentrer dans ce monde. Mais c'était que de la magie ou t'as basculé sorcellerie ? Alors, c'était de la magie au départ. Et à un moment donné, ça a mal tourné. Et je me suis dit, en fait, c'est bien sympa la magie. Mais il y a des trucs. Et moi, je m'intéressais à la vraie magie où il n'y a pas de trucs. On ne les connaît pas, les trucs, en tout cas. Et donc, j'ai basculé vers la sorcellerie. Sauf que je ne suis pas passé à la pratique. C'est un peu compliqué. Mais à la base, mon objectif, c'était très R&D. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la sorcellerie existe encore aujourd'hui, alors qu'on n'a pas été foutu de prouver scientifiquement que ça existe ? Donc, j'avais lu des tonnes de bouquins. J'avais acheté des grimoires dans ces bouquins. En fait, j'ai un livre qui s'appelle La sorcellerie en France aujourd'hui. Et c'est vraiment aujourd'hui. C'est-à-dire, ça prouve qu'en Bretagne notamment et dans la Vienne, dans des endroits où la sorcellerie était très présente à l'époque, aujourd'hui encore, elle est pratiquée. Et on retrouve régulièrement des... Régulièrement, je ne sais pas, ça j'invente. Mais on retrouve, en tout cas, on a retrouvé des cœurs d'animaux percés, d'épines. Parce que c'est un rituel de sorcellerie pour pouvoir tuer le bétail du voisin. Enfin, tu vois, qui est pratiqué encore aujourd'hui. On cloue encore parfois des chouettes sur des portes. OK. Parce que ça amène, je ne sais pas, l'abondance ou ça protège du mauvais oeil. Enfin, des trucs un peu comme ça. Et c'est assez fou, en fait. Mais tu clouais des chouettes à des portes ? Non, je ne suis pas allée jusque là. Je pense que si mes parents ne m'avaient pas arrêtée, j'aurais pu aller jusque là. Mais non, de mémoire, je n'ai rien fait de vraiment très dangereux. Hormis, je commençais un peu à jouer avec le feu. C'est-à-dire qu'il y avait des rituels, tu sais, à base de... Faites brûler de l'encens, faites brûler tel truc, tel machin. Et j'ai fait brûler plus de choses qu'il n'en fallait sûrement. Tu étais Baptiste. Oui, j'étais un peu... J'étais un peu Baptiste. Baptiste, il est en train de faire brûler un truc dans sa chambre. Et alors ? T'éteins ! C'est bon, ça t'éteins juste avec... Un bol. Mais ça ne va pas, Baptiste ! Qu'est-ce que tu fais ? Mais t'es pas net ! Mais non, je fais un truc. Non, non, non ! T'arrêtes ça, Baptiste ! Mais c'est quoi que t'as mis par terre ? C'est du sable. Mais t'es pas net, non ? Mais t'es du sable. Bah c'est... Bah voilà, bah c'est... J'étais un peu Baptiste. C'est très mal de se moquer. Non, c'est très mal, mais... Mais on l'a fait avant moi. Oui, puis on n'est pas en droit de se moquer de Baptiste. En plus, Baptiste a fait une vidéo conbini pour expliquer qu'il était sous médicaments et que voilà, c'était... Ah ouais, ouais, non, mais il y a un truc... Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, c'était un... Des effets de médicaments, bref. Non, mais en plus, moi, quand j'ai vu cette vidéo de Baptiste, ça m'a parlé. J'ai eu de la compassion. En me disant, moi aussi, ma mère est arrivée dans ma chambre et m'a dit, là, c'est fini, il faut arrêter parce que ça pue. Il y a eu ces moments où ça puait parce que tu brûles des trucs qui ne doivent pas être brûlés. Et voilà, donc c'est là où je pense... Moi, je me suis dit, allez, on va arrêter. Incroyable. Et donc, tu étais en R&D, à rechercher et à créer tes propres tours et tes propres sorts. T'as jeté des sorts. Est-ce que j'ai jeté des sorts ? En vrai, j'ai reproduit, je pense, des choses que j'avais pu trouver dans des livres qui parlaient de sorcellerie. Après, c'était l'époque du collège. Je me suis dit, tiens, là, j'ai acquis un peu de connaissances. Est-ce que directement, je ne deviendrai pas prof de sorcellerie ? Évidemment, à 13 ans. Oui. Et puis, j'avais reçu ma lettre de Poulard, mais j'y étais toujours pas. Donc, j'allais créer ma propre école, finalement. Mais tu as donné des cours de magie ? J'ai donné des cours de magie, absolument. Mais je l'ai donné à distance. C'était en distanciel. Un peu Acadomia, mais de la magie. Exactement. Complètement Acadomia. Vous pouvez peut-être retrouver la pub dans les métros prochainement, d'ailleurs. Mais il y avait, je pense, trois ou quatre élèves que j'avais dû forcer d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment. Un charisme, peut-être, naturel, comme j'ai encore aujourd'hui. Non, mais en tout cas, ces trois ou quatre élèves étaient donc forcés de recevoir mes cours que je tenais vraiment bien. C'était très, très bien fait. Et bon, ils les apprenaient, normalement. Et ensuite, ils avaient une interrogation qui était aussi faite en distanciel. Donc, évidemment qu'ils pouvaient tricher. Et ça te prenait du temps, j'imagine, de préparer tout ça ? Ça me prenait du temps. Mais je pense que j'en avais au collège, quand même. Moi et ma solitude, on avait du temps. Non, et en plus de ça, alors, pour la petite anecdote, quand même, parmi ces élèves, j'avais Pounani. Puisqu'on se connaissait au collège. Et Pounani n'a pas triché pour faire son interrogation. Voilà, je le dis, je m'en souviens. Elle m'avait dit, je n'ai pas triché pour faire mon interrogation. Et effectivement, vu sa note, elle n'avait pas triché pour faire son interrogation. C'est une très mauvaise note. Ce n'était pas si mauvais, mais ce n'était pas non plus extraordinaire. Tu les as encore, tes cours ? Oui, alors malheureusement pas ici, mais oui, bien sûr. Je garde tout, quasiment tout. En tout cas, les choses où je me dis ça plus tard, c'est Pépite. Ah bah, ça, c'est Pépite. Donc, tu parlais de Pounani. Donc, Pounani, c'est ton associé du drague. Oui. La compagnie Rose et Pounani. Non, mais tu parlais de Pounani, qui est aussi Jules en civil. Et vous vous êtes rencontré au collège. Comment vous vous êtes rencontré et comment ça a connecté entre vous ? Eh bien, moi, je dirais que le début de la rencontre, peut-être que Pounani démentera ça, mais c'est un peu flou. Mais en tout cas, je crois que le début de la rencontre, ça a été un exposé qu'on avait à faire. Sur le théâtre romain, c'était le thème. C'était en cours de français et on avait choisi de prendre ce sujet-là. Et on était trois à faire cet exposé. Et on était allé chez Pounani, chez Jules, pour préparer l'exposé, etc. Sa mère, qui est artiste, nous avait créé un mini théâtre romain, avec les rideaux qui s'ouvraient avec un petit mécanisme. Vraiment, c'était incroyablement bien fait. Et puis, on avait donc écrit, évidemment, l'exposé. Et je me souviens qu'à la fin, on avait même fait un quiz. Et ça, je ne sais pas si je l'ai fantasmé ou si on l'a vraiment fait. Mais il me semble qu'on s'était dit, tiens, mais au moment du quiz, on va l'annoncer comme si on était au théâtre, en faisant un truc un peu a cappella, en faisant quiz, quiz, quiz. Mais je pense qu'on s'est dit, non, on va faire trop pitié. Parce qu'on était quand même en sixième. Donc, on faisait déjà pitié. Je crois que je l'ai plutôt fantasmé. Mais en tout cas, on a fait cet exposé sur le théâtre romain. Mais pour aller plus loin dans la chose, on s'est dit, ben, venons habillés en toge. Incroyable. Oui. Donc, nos toges étaient des draps qu'on avait vraiment enroulés autour de nous. Voilà. On avait aussi fait des masques romains. Et puis, on avait présenté notre exposé dans cet accoutrement. La prof avait été enchantée. On avait sûrement dû avoir une très bonne note. Elle nous avait dit, revenez demain, habillés de la même façon. Je vous prendrai en photo. Et donc, j'ai les photos. J'ai eu une photo. Il y avait eu trois photos. Et Pounani, d'ailleurs, se plaint régulièrement d'avoir eu la plus laide. Et du coup, avant, vous n'y avez jamais trop fait attention l'un à l'autre. Et là, à ce moment-là, d'un coup, il y a un truc qui se crée. Et donc, c'est déjà été exposé ou c'est au fur et à mesure du temps ? Je ne me souviens pas avoir déjà joué avec Jules, lui avoir adressé la parole, etc. Alors qu'on a été très nombreuses fois dans la même classe, que ce soit en maternelle ou en primaire. Ok. Mais non, Jules, par contre, me dit qu'il n'y a pas très longtemps, on a eu un souvenir un peu commun. Jules jouait beaucoup avec les gendarmes, tu sais ces petits insectes-là ? Et il leur construisait des petites cabanes avec une amie à lui. Et au moment où Jules me raconte ça, je lui dis, c'est drôle parce que moi, je me souviens qu'avec mon ami, on passait notre cours de récré à détruire des petites cabanes. Et là, on a compris qu'en fait, ça avait été notre première interaction. Un peu tragique. Tu étais personne odieuse. Exactement, j'étais une personne odieuse. Non mais enfin, cette cabane n'avait rien à faire là, sur mon chemin. Et les gendarmes n'ont pas besoin d'abri, je rêve. Non mais on croit rêver. Très bien. Mais alors, est-ce qu'il y a eu un stage qui a aussi marqué, encore plus, consolidé, comme un pont avec des fondations et une structure Eiffel ? C'est très très long. C'est très très long. Pour dire, en gros, vous avez fait un stage ensemble ? Non. Oui, absolument. Je crois que tu me parlais du stage des Cétons. Exactement. Les Cétons, qui est un magnifique centre, je ne sais pas comment on pourrait le dire, centre d'activité en extérieur, le lac des Cétons qui est situé dans la Nièvre, dans le Morvan. Et nous, ça a été notre première classe verte en commun avec Jules. Donc, on est partis là-bas et on nous a dit, je ne sais pas pourquoi, on multipliait déjà les projets un peu casse-gueule à l'époque. Et on nous dit, écoutez, voilà, il va falloir composer une petite chanson, pourquoi pas, pour cette classe verte. Un hymne ? Un hymne ? Un hymne. Un, nu, u. Je crois que ça dépend du contexte, de la phrase. Il va falloir composer l'hymne du stage des Cétons. Ouais. Et donc, qu'à cela ne tienne, eh bien, ce sera Jules et moi qui allons l'écrire. Pour tout le monde ? Pour tout le monde. On allait forcer les gens. Mais en même temps, je crois que personne ne voulait vraiment le faire. Et qu'on s'est dit, c'est d'accord. Et alors, ça donnait quoi cette chanson ? Eh bien, ça s'appelle « Au stage des Cétons ». C'est sur l'air des Champs-Elysées, de Joe Dassin. Et c'est une très belle chanson qui rime avec des paroles profondes. Je t'écoute. Tu veux que je la chante ? Oui, s'il te plaît. « Au stage des Cétons, paraparata, au stage des Cétons, paratarata, en kayak, en vélo, en CO ou en bateau, on a fait plein d'activités au stage des Cétons. » C'est pas ça. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur la fin. Je suis trompé. On a fait plein d'activités au stage des Cétons, tu n'es pas sûre ? C'est pas exactement ça. C'est quoi en CO ? Cours d'orientation. Ah, ok. Ouais. Tu connais le FP, mais pas le CO ? Je ne suis pas très, très bon en acronyme. Ça a été un succès ? Ça a été. Du coup, Joe Dassin l'a reprise ? Complètement. Mais Joe Dassin s'est dit « Mais qu'est-ce que c'est ? Mais enfin, mais bien sûr. » Il a repartagé sur Instagram. Dingue. Et alors là, on a buzzé. Ah non, mais incroyable. Et finalement, Jacques Chirac, à l'époque, s'est dit « Mais est-ce qu'on ne remplacerait pas la Marseillaise ? » Par le stage des Cétons. Complètement. Et voilà, et c'est le début de Rose et Pounagny. Exactement. Ah non, mais c'est fou, tu vois. Mais des petites histoires comme ça. Et on vous connaît. À ASMR. Ouais, c'est vrai. Il y a des espèces de... Alors ouais, on a pris des choses à grignoter. On ne fera pas, pour ceux qui sont misophobes, on ne grignotera pas dans vos oreilles. Non. Mais on mange des choses incroyables. Enfin, on n'est pas absolument fabuleuses non plus. On ne peut pas raconter notre vie, ni notre digestion. Bien envoyer ma puce. Je ne le montrerai pas, je pense. Franchement, ça le ferait rire. Bref. Et avec Jules, qu'est-ce que vous faisiez, du coup, après avoir composé cette formidable chanson ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous faites les mercredis ? Oui. C'est là, tu vois, où je me dis que vraiment, on n'avait pas des activités comme les autres parce que quand d'autres se retrouvaient sûrement pour, je ne sais pas, aller jouer dans un parc, etc., nous, notre activité, c'était de faire des films. Parce que Jules, à l'époque, voulait devenir réalisateur et moi, je voulais devenir acteur. Donc, ça tombait bien puisque j'étais la seule personne qui acceptait de jouer dans les films de Jules. Et donc, j'avais tous les rôles en plus de ça. Donc, trop bien. C'est incroyable, ça. Attends, quand même, ce n'est pas donné à tout le monde. Après, c'est incroyable, non, quand on a un talent et qu'on est repéré par un directeur de casting et un réalisateur, c'est aussi ça. Qui était aussi scénariste, ingénieur son, oui, il faisait tout. Mais donc, en fait, c'était ça notre activité. C'est-à-dire que Jules prenait sa caméra, moi, mon talent, et on tournait un film dont on avait écrit le scénario, en général, trois minutes avant. Et le film qu'on tournait, finalement, une fois monté, n'était qu'une bande-annonce parce qu'on s'était dit, oh non, il faut couper, il faut couper, qu'on faut couper. Et que, ben voilà, on s'ennuyait un peu vite et qu'on voulait tourner autre chose. Donc, on sortait beaucoup de productions. Franchement, je pense qu'Isabelle Huppert a moins tourné que moi dans les films. Et donc, ça a conforté ton envie de devenir acteur plus tard ? Oui, ça m'a vraiment suivi jusqu'au lycée, où il a fallu faire un choix d'études à la fin, après le bac, etc. Et là, j'ai dit à mes parents, ben moi, je veux devenir acteur. Et mes parents ont dit, ben non, en fait, parce que c'est... Enfin, ils n'ont pas dit exactement ça. Ils m'ont dit, en fait, oui, acteur, c'est bien, mais c'est quand même un peu casse-gueule. Si ça ne marche pas pour toi, après, tu ne te retrouves avec rien. Et donc, ce serait pas mal que tu aies quand même un diplôme dans quelque chose. Et qu'ensuite, tu puisses te lancer dans une école de théâtre ou de ce que tu veux. Et zoop-la-boom. Et donc, oui, j'ai quand même toujours voulu devenir acteur, jusqu'au lycée. Et jusque tout le temps, jusqu'aujourd'hui. Dans les films que tu faisais avec Jules, à l'époque, ça a été quoi un peu ton hit au box-office ? Vraiment le film qui, selon toi, a marqué une génération, c'est-à-dire vous ? Oui. Franchement, celui qui a été le plus chiadé, le plus travaillé, le plus beau, et d'ailleurs le plus vu sur notre ex-chaîne, c'est Les Liaisons dangereuses, qui est un livre, évidemment, de Coderlo de Laclos, sorti en... Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, qui a été ensuite refait en film par Stephen Fiers, notamment. Et quand on a vu le film, on s'est dit, mais en fait, c'est trop cool, il faut qu'on refasse ça, notre sauce, etc. Donc, on l'a fait. Pour le coup, on avait plein d'acteurs, parce que c'était au lycée, qu'on avait plein d'amis, et que tout le monde était, mais oui, c'est trop bien, on est trop chaud, machin. Et on avait des costumes d'époque. Franchement, on avait vraiment travaillé le truc. Jules a une maman qui chine énormément, et donc, du coup, qui avait accumulé des tenues qui étaient trop cool. Il y avait une vraie robe d'époque, etc. Enfin bon, Jules avait en plus une maison, donc il avait un jardin, on pouvait tourner vraiment dans plein de pièces différentes. Et donc, voilà, on a tourné Les Laisons Dangereuses, en se disant, ça va être un film, et ça n'a été qu'une bande-annonce, comme d'habitude. Donc, on en a sorti trois, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'images, donc on s'est dit, bah voilà, il y a trois bandes-annonces différentes. Et voilà, sans avoir les droits sur la musique, sur rien du tout, mais bon, après tout. Oui, et puis il y a un moment, voilà, c'est la créativité avant tout, c'est les artistes, voilà, faites place aux artistes, évidemment. La liberté de penser, comme disait Florent Pagny. Exactement. Et il n'y a pas aussi un film dont tu me parlais, qui se passait, je ne sais pas, une maîtresse de maison, une... J'ai failli m'étouffer. Mais absolument, eh bien, je suis désolée, Jules, de raconter cette anecdote. Mais une après-midi, en fait, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et comme d'habitude, on s'est dit, bah, faisons un film. Mais on n'avait rien écrit. Donc on s'est dit, bah, c'est pas grave. Bon, allez, ça se passe à quelle époque ? Bah, je ne sais pas, mais dans une époque un peu lointaine, voilà. Une époque où il y avait des servantes et des maîtresses de maison. Tu faisais la maîtresse ? Jules. Tu faisais la servante ? Moi, je faisais la servante. Donc Jules a enfilé une robe d'époque, vraiment. Quand je dis époque, on est dans la chronique des Bridgerton, vraiment. Donc, hop, robe d'époque, une perruque un peu longue. On avait dû se maquiller un peu un teint blanc, quand même, un peu blême, pour être dans l'époque. Et moi, j'ai enfilé une robe de chambre, mais vraiment immonde. Enfin, un truc blanc à froufrou, avec une perruque Amélie Poulain. Et là, ça tourne. Vraiment, on n'a rien écrit. Donc, improvisation totale. Donc moi, je ne sais pas, j'ai un globe dans les mains, mais un globe, je ne sais pas de quelle époque, avec un peu en papier. Je suis là, regardez, madame. Vous voyez, c'est ce que les philosophes nous ont ramené de leur voyage. Vraiment. Jules assis à côté de moi, avec plein de parures de bijoux sur lui. odieuses, complètement, à me dire espèce de sotte. Enfin, des choses vraiment gratuites et qui n'ont rien à voir dans le scénario. J'ai fait des guillemets avec mes doigts. Voilà. Et il fallait surtout trouver une fin. Et donc, on s'est dit, comme toute fin qu'il faut trouver, il faut que quelqu'un meure. Donc, c'était moi. La servante meurt. Je meurs, je ne sais plus trop comment, mais sûrement assassinée par ma maîtresse de maison. Et comme ça ne suffisait pas, elle me dévore. Donc, elle me découpe et elle me mange. Et là, Jules s'est dit, on va faire la chair en mélangeant du pruneau avec du faussant non comestible, mais que je vais quand même mettre dans ma bouche. Donc, il y a vraiment un plan de Jules avec la bouche ensanglantée de ce mélange de pruneau faussant. Et qui dit cette phrase de fin que moi, je trouve iconique. Qui est ? Elle était bonne, cette conne. Et vraiment, moi, je veux que ce soit presque mon épitaphe. Elle était bonne, cette conne. Et on se la redit souvent, en fait. Elle était bonne, cette conne. Elle était bonne, cette conne. C'est vraiment, c'est iconique comme phrase. C'est comme ça, tu vois, c'est notre capacité d'impro, ouais. Je sais que de toute façon, toutes ces archives-là existent et que vous ne les montrez pas. Mais moi, j'aimerais tellement voir ça. Mais en réalité, elles existent et on ne les montre pas parce qu'on ne les a pas revues, parce qu'elles sont toujours sur des mini-DV. C'est des petites cassettes de l'époque, quoi. Et il faut qu'on les passe, qu'on les numérise. Il faudrait les numériser. Bien sûr. Et qu'on ne les diffuse quand même pas. Mais au moins les numériser. Exactement, première étape. Voilà, elle était bonne, cette conne. En parlant de conne, non, il n'y a pas du tout de transition comme ça. Dommage. Donc, bon, si j'ai bien compris, en fait, vous continuez de vous voir, vous continuez d'être amis et chacun suit un peu sa route et son chemin, comme un indien dans la ville. Tu te diriges vers des études psy. Comment tu y arrives et qu'est-ce qui est vraiment ce déclic ? Pourquoi pas ça ? Puisque vous avez suivi cette interview, vous avez bien compris que je m'intéressais à la sorcellerie, qui est quelque chose de, bah oui, de, comment on dit, d'impalpable, finalement, quand même. Un peu abstrait. Voilà, c'est très abstrait. Et puis, c'est invisible, dans sa démarche, en tout cas. Et la psychologie, pour moi, était un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait ce côté très mystérieux, mystique même, d'impalpable, mais qui fonctionne quand même et qui existe. Et c'est toujours un peu le cas. C'est-à-dire que même si la science a beaucoup fait par rapport à la psychologie et vice-versa, il y a plein de choses. On ne sait quand même pas encore pourquoi ça fonctionne, mais ça fonctionne en psychologie. Je pense à des thérapies, notamment, et des méthodes qui fonctionnent, etc. Et on ne sait pas pourquoi, mais ça fonctionne. Et donc, ça m'intéressait. Tout de suite, je me suis dit, en fait, c'est génial, parce que peut-être que si je connais la psychologie, j'arriverai à faire des choses que personne n'arrive à faire. Et puis, la psychologie, c'est aussi la parapsychologie. C'est-à-dire tout ce qui s'intéresse aux phénomènes paranormaux qui sont créés par notre cerveau, etc. J'avais entendu cette phrase aussi qui disait qu'on utilisait que, je ne sais plus, 2% de notre cerveau et que si on utilisait les 98% autres, on pouvait faire des choses incroyables avec. Et voilà, ça me fascinait tout ça. Et donc, voilà, j'avais l'impression, en fait, qu'en faisant cette branche-là, j'allais acquérir un pouvoir que d'autres n'auraient pas. Et je trouvais ça trop cool. Donc, je me suis dirigé là-dedans. Mais j'ai vite compris que ce n'était pas ça et que je n'allais jamais lire dans l'esprit des gens, etc. Mais c'est encore, par contre, un préjugé qui a la vie dure. Pardon, je fais un petit rond. Quand je me... Reglisser dans l'absolument fabuleuse. Pardon, c'est vrai, je m'égare. La frontière est mince, ça fout. Un rond et hop ! Et hop, c'est sur un autre podcast. Il va être immontable, ce podcast. Mais avec Jules, c'est vraiment un truc qui nous lie aussi, ce truc-là. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des ramifications de sujets et de revenir à chaque fois sur le début de chacun des sujets et de là où on partait. Et je me rends compte que je n'arrive pas à faire ça avec beaucoup, beaucoup de monde. Mais vraiment, on a des ramifications parfois, mais c'est... Enfin, c'est une mangrove, le truc. Vraiment. Et c'est dingue. C'est vraiment un truc qui nous a suivis depuis toujours. Donc, bref. Ça me parle. Avec le fameux bref, justement. Le fameux bref. Le fameux bref. Bref. Ça aussi, hein ? Ça, c'est mon truc bref. Eh oui. Ça, pour moi, c'est un peu de l'ASMR, j'avoue. C'est un peu violent, quand même. Mais parce que c'est un peu le truc des arts martiaux. Tu vois, quand tu donnes un coup, tu cries en même temps parce que ça libère d'un coup. Eh bien, je crois que c'est ça. Au lieu de faire un petit souffle, tu sais, qu'il va être... Qu'il n'y a rien, c'est mou. Tu fais un... Et là, t'es saillé, quoi. T'es vivifié, ouais. T'as vidé, en même temps, t'es vivifié complètement. Ouais. On disait quoi, du coup ? Bah non, on a le talent d'y revenir. Pas du tout. Non, on était sur toi et sur, justement, psycho-coiffe, ta mini-dépression. Ouais. Et là, on y arrive et tu te dis, en fait, non, je vais pas faire de la magie sur les gens. Tout à fait. Voilà. Et j'étais en train de faire un rôle. Ce qui est assez drôle, c'est qu'encore aujourd'hui, quand parfois je me retrouve avec des individus que je ne connais pas et à qui je dis que je suis psychologue, on me dit tout de suite... On me dit parfois vraiment... Ah, mais du coup, tu vas lire un peu dans mes penses. Ah, mais là, t'es en train de m'analyser, etc. Des trucs, mais en fait, qui... Des préjugés qu'ont la vie dure. Et du coup, t'es en train de m'analyser, là ? Oui. Ah, ok. Et ça fera 70 euros. Non, mais donc, voilà. Donc, au final, je me suis vite rendu compte que c'était pas le cas et que c'était... Mais ça t'a plu quand même. Ça t'a pas arrêté. Tu t'es pas dit, bah non, en fait, très peu pour moi. Non, ça m'a plu. Ça m'a plu parce que, quand même, il y avait ce côté-là toujours un peu de... On n'a rien. On n'a pas encore tout prouvé. On ne sait pas encore complètement comment tout fonctionne. Et du coup, ça reste magique. Et puis aussi, quand même, malgré tout, c'est utile. C'est pas que magique. Je veux dire, la magie, c'est sympa, ça divertit. La psychologie, c'est magique. Mais ça ne fait pas que divertir. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire que ça soigne. Mais en tout cas, ça améliore la santé. Et parfois, ça va au-delà de ça, quoi. Ça sauve parfois des vies. Vraiment. Tu t'es pas trompée de voix ? Ah non, pas du tout. Non, mais en plus, j'espère quand même que si t'es arrivé de me dire que je m'étais trompée de voix, je me serais arrêtée avant 5 ans. Quand même, parce que c'est long. Non, 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 vraiment. Après, j'ai pratiqué quand même. Pendant 8 ans ? Pendant 8 ans ? Je ne sais plus. Ouais, pendant 8 ans, j'ai pratiqué. Et en fait, j'ai toujours pris du plaisir. Quand je n'en ai plus pris, je me suis dit, en fait, c'est fini, il faut que je passe à autre chose. Au départ, je travaillais en institution, dans le public, pour la mairie de Paris. Et du coup, j'en ai fait le tour à un moment donné. Du coup, j'ai arrêté. Et puis, j'ai ouvert mon cabinet. Et là, j'ai commencé à recevoir vraiment une patientelle à moi. OK. Et c'était agréable d'avoir sa patientelle ? Ah ouais, c'était génial. C'était génial parce que je pratiquais aussi une forme de psychologie qui était brève, une forme de thérapie brève. Je m'étais formé à l'hypnose aussi entre-temps, qui était pour moi complètement de la magie, pour le coup. Parce que j'avais l'hypnose de spectacle aussi en tête, comme beaucoup. Et non, c'est évidemment pas... C'est une infime partie de l'hypnose, l'hypnose de spectacle. Donc, j'ai fait de l'hypnose thérapeutique. Et du coup, j'avais des patients vraiment... Pendant peu de séances. Donc, j'avais comme ça une patientelle qui se renouvelait. Et du coup, des rencontres très, 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 très fréquentes avec de nouvelles personnes, avec des nouvelles problématiques. Et puis, des nouvelles réussites. Des nouveaux échecs aussi, parce qu'on réussit pas tout le temps. Mais c'était super chouette. J'aimais beaucoup le contact. Et puis, j'avais des bons retours, puisque comme j'aimais mon métier, je pense que ça se sentait, quoi. Être psy, est-ce qu'on arrive facilement ? C'est très con, mais... Justement, à se séparer un petit peu de ce qui nous est arrivé dans la journée, des histoires qu'on nous a racontées dans la journée, et rentrer chez soi de manière... Ou pas trop. Ou ça, il y a des choses qui restent parfois un peu... Eh bien, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que... On est tous différents, toutes et tous différents avec ça. Mais moi, j'ai toujours considéré que mon métier était un rôle. Donc, à chaque fois que j'étais psy, je mettais mon costume de psy. Et donc, c'était pas Guillaume, c'était le psy. Je sais pas comment il s'appelait, mais en tout cas, c'était un psy. Ok. Ce qui fait que ça me permettait aussi, parfois, de recevoir aussi des gens que je connaissais. Parce qu'il y avait pas forcément d'affect dans cette thérapie-là. Ce qui était bizarre, parfois, pour les personnes qui avaient en face d'eux quelqu'un qui était différent un peu, qui s'exprimait différemment, etc. Enfin, je pense qu'on est tous un peu... Tout est tous un peu pareil. C'est-à-dire que quand on est dans notre activité professionnelle, on n'est pas comme avec nos parents, par exemple. Une certaine forme de drague aussi, j'imagine. Du coup, c'est complètement du drague. Et ce qui est aussi hyper important, et ça, je le dis en tant que prévention, parce que quand j'enlève mon costume de psy, c'est pareil. Je laisse toutes les problématiques de mon métier avec mon costume. Donc, c'était hyper pratique. En même temps, je dis ça, c'est plus facile à dire peut-être qu'à faire. Mais donc, tous mes problèmes, toutes mes problématiques que je pouvais avoir en tant que Guillaume dans ma vie personnelle, étaient vraiment rangées dans mon vestiaire quand je prenais le costume du psy, qui était, lui, pour le coup, juste, voilà. Moi, j'ai mes méthodes, j'ai ma déontologie, toute ma boîte à outils, etc. Et rien d'autre, quoi. Le deuil que Guillaume a à faire de la perte de je ne sais pas quoi, l'engueulade qu'il a pu avoir avec je ne sais pas qui, la déception, l'échec, de trucs... Il n'y a pas ça, puisque ce n'est pas moi. OK. Voilà. Donc, tu as réussi à bien compartimenter les choses. Complètement. C'est un peu schizophrénique dans la manière de gérer ça, mais en réalité, on dit qu'on les tous un peu. En parallèle de ta carrière de psy, tes études et tout, vous continuez, du coup, de vous suivre avec Jules, vous vous voyez tout le temps, souvent... Mais oui. C'est-à-dire que Jules, c'est quand même fou, mais il faut imaginer qu'on passe un temps fou quand même à l'école. Donc, maternelle, primaire, collège, lycée, on est tout le temps ensemble avec Jules. Soit dans la même classe, si on n'est pas dans la même classe, on se voit dans la cour. Si on ne se voit pas en cours, on se voit après. On se voyait tout le temps, week-end compris. Après, on avait aussi nos propres activités, nos propres envies de notre côté, mais voilà. Non, on a toujours continué à se voir, ouais. Complètement. Et donc, comme ça... Oui. Vous étiez les mean girls à l'école. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est dur à croire, en plus, et je pense que ça va en choquer plus d'un et plus d'une, mais effectivement, on était vraiment... Je vous préviens, un mythe s'effondrer. Là, c'est vraiment... Là, les masques tombent. Pour planter un peu le décor, le collège, c'est quand même difficile. Oui, voilà. Maintenant, le collège est difficile. Non, mais... Si, attends. On arrive en CM2, on est les plus grands. C'est vrai. On est les plus grands, mais on est sympa avec les autres. Et on arrive en sixième, et on devient les plus petits tout d'un coup. Horrible, cette chute. On n'a pas l'âge pour pouvoir supporter une déception aussi forte. Non, 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 non. On prend cher. On prend très cher. Et du coup ? Et du coup, comme une revanche sur cette vie difficile, eh bien oui, nous étions des monstres avec certaines personnes qui ne le méritaient pas. Parce qu'on ne pouvait pas être des monstres avec celles et ceux qui le méritaient, puisqu'ils étaient plus forts que nous. Donc, on se... On déchargeait, je crois, notre frustration sur des personnes plus faibles. Et donc, c'était vraiment des pourritures. Vraiment, on a été... Quand je repense à certaines choses, on a été vraiment des pourritures. Exemple. J'ai essayé de prendre un exemple où je peux anonymer les gens, parce que s'ils nous écoutent... Par exemple, on piquait... Un jour, on a piqué la trousse de quelqu'un et on l'a vidé dans les égouts. Dans une... Oui, une bouche d'égouts. Et cette bouche d'égouts se trouvait sur notre passage pour passer de la cour à la classe. Et donc, bon, c'est la fin de la récré, on se range en rang et puis la prof nous amène jusqu'à la classe. Donc, on passe au-dessus de la bouche d'égouts. Et là, on interpelle la personne à qui on avait piqué la trousse et vidé l'intégralité dans la bouche d'égouts et on lui dit « Bah, c'est bizarre dans cette bouche d'égouts, c'est pas tes stylos ? » Et si, c'était ses stylos et c'était monstrueux de lui montrer ce qu'on avait fait nous-mêmes en accusant quelqu'un d'autre, voilà, en accusant X. C'est ignoble et on a dû partir en riant comme des hyènes. Enfin, c'était... Et c'est un exemple, je ne sais pas, un autre exemple, c'est qu'en cours de latin, puisque oui, j'ai fait du latin pendant sept ans, Abemus Papam d'ailleurs, voilà, pour celles et ceux qui l'ignoraient. Rosa, Rosa, Rosam, Rosae, Rosae, Rosas. Rosae, Rosae, Rosas, Rosae, Rosarum, Rosis, Rosis. Mais tout à fait, bravo. Merci beaucoup. Ouais, il y a des restes ou des traumas plutôt. Mais en cours de latin, on était assis derrière une personne qui avait une doudoune blanche, qu'il avait posée sur son dossier de chaise. Et là, tout naturellement et tout gratuitement, on a décidé de prendre nos stylos plumes et puis de balancer de l'encre dessus. Donc ça a fait des grandes traînées sur ce manteau blanc. Et la personne est rentrée chez elle. Et évidemment qu'on a reçu un appel de la maman, de cet élève, pour nous dire, en fait, votre fils a complètement bousillé la doudoune de mon fils. Et voilà. Et des monstres. Mais oui, sans excuse, quoi. Personne ne nous avait rien fait. On s'excuse d'ailleurs si tu nous écoutes, Camille. Oui, mais après, est-ce que ce n'était pas aussi un premier pas dans la mode et dans le... Voilà, où tu dises, tiens, en fait, cette doudoune blanche, non, faisons des coulures. Mais c'est complètement Coperny. C'est très Coperny. Mais non, mais complètement. Je pense qu'on était un peu avant-gardistes et qu'on avait ce besoin de créer et on a créé des belles choses. Et en plus, on s'était créé du coup des amis. Nos amis étaient des monstres. Je ne sais pas si on les avait formés aussi, mais il y avait un petit jeune naturel quand même qui demandait qu'à germer. Et bien nous, voilà, venez dans notre groupe. Venez dans notre groupe, you can sit with us. Et vraiment, on y va. On va bouler les autres. Voilà. Mais parce que c'était une revanche. Encore une fois, je clorais ce débat en disant que c'était une revanche sur la vie qui était difficile au collège Ronsard. Désolée. Et si je les retrouve, je rendrai tous mes stylos senteurs que j'avais piqués. Parce qu'en plus, ça avait volé des stylos dans sa trousse. Mais ce qu'on avait jeté, c'est ce qu'on ne voulait pas. Mais on avait piqué tout le reste. Ah non, mais c'était terrible. Mais moi, j'avais une trousse remplie de stylos de couleurs différentes dont je ne me servais pas. c'était des stylos senteurs qui avaient une couleur très mentalo. Tu n'écris pas avec ça puisque la prof raye en écrivant illisible. Mais je les mettais dans mon nez en disant ça sent la menthe fraîche et c'est tout. C'est ridicule. Donc, mais on les volait. Voilà. Enfin bon, je ne veux pas revenir là-dessus. Passons à un autre sujet. C'est un autre sujet. Non, mais tu sais quoi ? On va passer à la deuxième partie de l'émission. Rose et Poulani, comment c'est arrivé ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Pourquoi c'est arrivé ? Vous le saurez juste après les questions de Mia. Bonjour, je m'appelle Mia. J'ai 4h30. Aujourd'hui, je suis disponible. Bienvenue à Mia question. Donc, à la rédaction de la Queen Interview, j'ai une assistante éditoriale qui s'appelle Mia et qui est allée enquêter sur toi, Rose. Elle est hyper douée, immature ? Hyper enquêtrice. Waouh, ok. À 5 ans, elle a une loupe, un chapeau un peu bombé avec des oreilles qui retombent sur les côtés. Elle a une pipe. Ah bah ouais ! Mais il faut commencer jeune parce qu'il faut habituer un peu les cordes vocales et les poumons. Un impair hyper sympa et elle est à une enquête. Elle mène l'enquête. Ben oui, c'est dingue. Ouais. Et je pense qu'en plus, les enquêteurs de maintenant sont encore comme ça. Parce que c'est discret. Bah c'est hyper discret. Bah au moins, tu passes partout. Bien sûr, de Fort Boyard. Oh ! Ouais. Alors ça, c'est complètement... Est-ce que tu te souviens des livres audio de l'époque ? Oui. Bonjour, je vais vous raconter l'histoire du petit chapeau en rouge et quand vous entendrez ce son, il faudra tourner la page. Mia a donc une question pour moi. Je t'écoute, Mia. Coucou Rose, pourquoi tu t'appelles Rose ? Eh bien Mia, tout d'abord, merci de me poser cette question. La légende raconte que je m'appelle Rose car je viens d'une ville qui s'appelle Lailé Rose. Et dans cette ville Lailé Rose, il y a la plus grande roserée du Val-de-Marne. Non, pas du tout. C'est la plus grande roserée d'Europe. Mais ça, je ne sais pas si c'est mes sources ou celles officielles. Mais en tout cas, c'est une immense roserée qui est magnifique. J'invite vraiment tout le monde à aller voir cette roserée. L'entrée est à 4 euros. 4 euros. Franchement. Et donc, je crois que mon nom Rose vient de là. Tu crois ? Mais je crois parce que... C'est selon les sources. En réalité, avec Jules, à un moment donné, quand on essayait de trouver notre nom de drague, on réfléchissait, à ce qu'on voulait, etc. On avait trouvé un nom de famille et il nous fallait un prénom qui puisse aller avec ce nom de famille. Et moi, je m'étais dit, bah Rose, en fait, c'est pas mal. Puis ça allait avec mon personnage, tu vois, de femme un peu... assez classique, mais une belle femme, un peu style lui-femme, tu vois. François Ozon. On l'embrasse. On l'embrasse. Tout à fait, François. Coucou. Ne fais pas comme si on ne te voyait pas. François. François. Mon DM est ouvert. Mais alors, tu dis que Rose, elle avait un nom de famille. C'est quoi le nom de famille de Rose ? Eh bien, c'était Vandome. Vandome. Je disais ça Vandome, quand même, finalement. Comme la place, Vandome. Mais ça s'écrivait Vandome. Un peu comme dans les pays, tu sais, aux Pays-Bas. Voilà. Mais ça, c'est un peu une particule. C'est parti. Je pense que la raison principale, c'est qu'on était toujours en duo. Et que Pounanis aussi avait un nom de famille. C'était quoi le nom de famille de Pounanis ? C'était Jelinski. Pounanis, Jelinski ? Jelinski. Jelinski, elle le dira moi-même très certainement, mais Jelinski, c'est le nom d'un personnage dans la famille Adams. Debbie Jelinski. À un moment donné, qui est la femme de Oncle Fétide. Et donc, Rose Vandome et Pounanis-Jelinski, ça faisait beaucoup trop long, en fait, pour les gens. Et puis, il n'y avait pas d'Instagram disponible aussi long. Donc, je pense que c'est là où on se dit qu'en fait, on sera Rose et Pounanis, quoi. T'as combien de rames ? Je peux te le dire. Je peux te le dire puisque j'ai inventorié. Inventé le mot ? T'as déjà inventé le mot. Néologisme. Non, j'ai fait l'inventaire de toutes mes robes, toutes mes tenues. Et j'en ai plus de 100... Je dois être à 120. Mais moi, non plus, je ne m'y attendais pas. Vraiment. Alors, ce n'est pas que des robes. Ça peut être des ensembles. Et ça, c'est accumulé, collectionné en combien de temps ? L'espace de combien de temps ? On a commencé le drague avec Pounani il y a 10 ans. Ça veut dire qu'en 10 ans, ça fait une tenue par mois ? Moi, je suis un bac littéraire, alors je te laisse le soin de calculer. divisé par 10. Sûrement, c'est ça. Il y a 12 mois dans l'année. Ah oui, t'as raison. Une tenue par mois. C'est ça. C'est ça. Et sachant qu'en réalité, si on faisait le vrai calcul, là, ce sont des tenues. Enfin, si tu veux, il y a eu un circuit, c'est-à-dire que je prends des tenues, je les revends ou je les redonne ou je les jette parfois parce qu'elles sont plus mettables. Et comment tu choisis une tenue pour rose ? Qu'est-ce qu'une tenue pour rose ? Ouais, j'ai pas mal de critères pour une tenue pour rose, même si j'essaie quand même de pas me fermer parce que je me dis toujours c'est bien d'évoluer aussi dans son drague et rose a beaucoup évolué dans son drague. Vraiment, quand je regarde des photos de l'époque, je me dis c'est bien quoi, c'est bien qu'il y ait eu cette époque et puis maintenant une autre. Mais j'ai toujours des critères qui sont quand même importants. J'ai besoin d'avoir vraiment une silhouette présente. Je suis une personne avec des formes quand même et donc j'aime bien accentuer ça. Donc j'aime bien avoir des grandes épaulettes, j'aime bien avoir une taille très marquée, j'aime bien que les hanches puissent ressortir, j'aime bien... Enfin, il y a vraiment des choses qui vont être importantes. Le col, c'est hyper important pour moi. Vous me verrez peut-être quasi jamais avec un col rond style t-shirt ou un col V ou bref, un col qui est pas joli. Il y a des choses comme ça parce que c'est près du visage, ça encadre le visage, donc c'est quand même le truc qu'on voit vraiment. Donc voilà, il y a des critères comme ça. Puis je veux quand même de la couleur aussi. Le noir, c'est très joli et ça va dans plein d'occasions, mais c'est... c'est un peu trop classique et j'ai aussi remarqué d'ailleurs que c'est ce qu'on... c'est ce qu'on perd un peu quand il y a, par exemple, une photo collective avec plein de dragues. celles qui sont habillées en noir ou en gris dans des teintes un peu comme ça, ben apparaissent moins. Ce qui est finalement un peu logique, mais bon, voilà. Donc, un beau col, de la couleur. Une jolie forme, des belles épaules, pas des manches t-shirt non plus, faut que ce soit trois quarts. Trois quarts, j'adore les manches trois quarts. Ok. En fait, moi, vraiment, je parlais de François Ouzon tout à l'heure et c'est pas anodin, François. Mon film préféré de tout temps, c'est Huit femmes. Et vraiment... Elles sont lookées. Les costumes sont dingues dans Huit femmes. Et vraiment, enfin, je sais pas, ce moment où Fanny Ardent va enlever son manteau et qu'il y a cette robe rouge en dessous, qui n'est rien quand on l'étudie, cette robe, elle n'est pas grand-chose, en fin de compte. Mais il y a une belle silhouette. Catherine Deneuve, c'est pareil. C'est très beau. Donc voilà. Isabelle Luper. Eh bien, tu sais quoi ? C'est la fin de la question de Mia. Il faut qu'on dise au revoir à Mia. Et du coup, il faut qu'on dise au revoir à Mia. Au revoir, Mia. Et merci beaucoup pour tes questions. Encore une fois, c'était vraiment incroyable. Salut, c'était super. Je vais faire une bonne soirée. Eh bien, merci beaucoup, Mia. Très bonne soirée. Très... Je sais pas trop quoi dire, mais bonne soirée. Ouais, bon. Profitez bien. Moi, je vais continuer mon enquête. Elle repart avec sa loupe, sa pipe et son chapeau et son impair et elle repart requêtée sur la prochaine. Allez, bon courage, Mia, pour tes enquêtes. Merci beaucoup, Mia et merci à tes parents Alice et Gilles de t'avoir permis de te poser toutes ces questions. On continue parce que ça ne s'arrête jamais cette interview, OK ? Là, on est déjà à 1h24, dangereusement. Qu'on se le dise. Voilà. Hashtag, le montage, c'est ma vie. Bon courage à la personne qui va faire le montage. Moi ! C'est-à-dire ma personne. Avant les pertinentes questions de Mia, on allait arriver donc à Rose. Comment tu as découvert le drag ? J'ai découvert le drag. Déjà, quand on faisait nos vidéos avec Jules, je jouais tous les rôles et principalement des rôles féminins. Donc, voilà. Ça veut dire que je mettais une perruque et puis que je me maquillais un petit peu. Mais ce n'était pas du maquillage drag. C'était vraiment du maquillage féminin, mascara, rouge à lèvres, point final. OK. Ensuite, quand j'ai commencé le lycée, j'ai fait du théâtre. Et là, je voulais jouer quasi que des rôles féminins. Donc, pareil. J'ai commencé à me maquiller et à m'habiller aussi de manière féminine. Mais j'y allais plus fort parce que c'est du théâtre. Donc, il faut que ce soit plus visuel. Donc, OK. Bon. Et ensuite, je crois que on a continué à faire des vidéos et je jouais toujours des personnages féminins. Et puis, Jules s'est intéressé aussi à ça. Il jouait des personnages féminins comme j'ai pu te le dire tout à l'heure. Le rôle de la maîtresse. Elle était bonne, cette conne. Elle était bonne. Cette conne. Et donc, je crois que ça nous plaisait un peu cette esthétique de tiens, en fait, on commence à se créer un peu un personnage. Bon, il y avait un petit début de ça. En tout cas, une petite graine qui était là, plantée. Et puis, est arrivé RuPaul's Drag Race aux Etats-Unis. En France, ça n'existait pas. Mais je ne sais plus comment on a eu vent de cette émission. C'est arrivé en tout cas. Et on a commencé à regarder. C'était super compliqué parce qu'il fallait regarder ça sur un site obscur en mettant un VPN pour pouvoir te loguer comme si tu étais américain et pouvoir donc regarder l'émission sans sous-titre. On ne comprenait rien parce que... Oui, c'était des codes très particuliers de langage qui s'autocitent aussi en permanence. Donc, si tu as loupé la première citation, tu ne comprends pas du tout. C'est terrible. Il y a du slang. Il y a plein de manières de parler. En plus, on n'avait pas effectivement des codes comme tu disais. notre niveau d'anglais n'était juste pas non plus bon. Sleigh Mama. Sleigh Mama the house down. Tout à fait. au cru. Pardon. De quoi tu disais ? Au cru. Tu l'as plus fait au cru. Au cru, oui. Qui est plutôt au cure d'ailleurs, qu'on dit apparemment. Au cure. Moi, je disais au cru. Le R édit piaf, bien sûr. Oh là là, tu le roules tellement bien. Oh, et donc, Rupal, on a commencé à regarder Rupal's Drag Race, la saison 1 et ça nous a plu. On s'est dit, mais en fait, c'est quoi ce phénomène qui nous vient des Etats-Unis ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et on a découvert le mot drag qui, je ne sais pas s'il n'existait pas en France, en tout cas, il n'était pas répandu. C'était encore une époque où on parlait de travestis, de transformistes. Il y avait un espèce d'amalgame avec tout ça et je crois aussi que les drag queens, on les trouvait principalement dans des milieux assez fermés, c'est-à-dire des boîtes, des clubs. Qui faisaient principalement du gogo. C'est ça. Après, c'est vrai qu'il y avait, le mot drag queen est arrivé en France notamment grâce à Tonya Lorraine et au Sister Queen. Oui, et puis on est encore quand même sur une chanson qui est en anglais. Oui, exactement. En Angleterre, d'ailleurs, c'était quelque chose de très répandu. C'était un art qui était très répandu. Même pas d'ailleurs si on parlait d'art à l'époque. C'était... Ouais, on était plus dans le domaine du divertissement. Une fantaisie. Exactement, une fantaisie. Et donc là, vraiment, on s'est dit qu'en fait, il y a un mot là-dessus sur cette pratique et ça nous a plu. On s'y est retrouvés, en fait. Et c'est pas forcément étonnant parce qu'en plus de ça, avec toutes vos vidéos, ce que vous faites, ça ressemble un peu à plein de challenges de drag race qui sont des challenges de comédie, de chant, où on doit se mettre en scène dans certaines situations et qui étaient déjà des choses que vous faisiez dans votre quotidien sans savoir vraiment que... Oui, pas que ça existait, mais que d'autres personnes le faisaient aussi comme ça. C'est ça. Exactement. Et que c'était un métier ou en tout cas, quelque chose qu'on pouvait faire plus que juste pour s'amuser ou dans sa chambre. Donc, c'est le moment où on a commencé à se dire qu'on va pousser le maquillage qu'on commence déjà à faire à un niveau supérieur. Et donc, par ramification, à créer notre personnage. Donc, moi, Rose, et Pounani Pounani. évidemment qu'au début, c'était un peu tâtonnant. Mais après, ça s'est précisé et puis, on a commencé à vraiment contourer davantage nos personnages. Mais tout de suite, ça a été des reines de la mode, Rose et Pounani ? Très rapidement, c'est devenu un peu des reines de la mode pour la raison dont je te parlais juste avant, c'est-à-dire que la maman de Pounani collectionnait des... C'était un personnage vraiment. Elle était vraiment Dracoon. D'ailleurs, elle a un nom d'artiste qui s'appelle Coco, Coco Fronsac. Et n'hésitez pas à aller voir son travail, c'est superbe. Et donc, Coco venait donner en primaire, par exemple, quand on était en primaire, elle venait donner des cours d'art plastique ou de dessin, etc. Elle venait aider les maîtresses et les maîtres. Et puis, quand elle venait, elle était souvent habillée très années 70 ou 60 ou 80. Donc, ça pouvait être dans des couleurs un peu intenses, avec des motifs intenses, avec des robes huit femmes. Elle avait souvent des pommettes, elle se faisait deux ronds roses sur les joues. Elle avait parfois un petit point noir sous chaque oeil. Et puis, toujours une mouche. Moi, j'ai toujours connu Coco avec une mouche qui n'est pas sa mouche qu'elle se fait. Et pour la petite anecdote, je crois même qu'elle se le fait au stylo. Enfin, à l'époque, en tout cas. Et cette mouche, nous, on se la fait tout le temps. Et il n'y a pas un seul moment où on n'a pas notre mouche. Si on ne l'a pas, c'est vraiment qu'on l'a oubliée et ce n'est jamais arrivé. Vous êtes à poil, quoi. On a à poil sans notre mouche. À poil ! À poil ! Donc, en réalité, très rapidement, on a mis les vêtements qui étaient très belles. Quelles ont été un peu les grandes étapes dans votre construction artistique en tant que drag ? Et si vous définissez ça comme du drag ? Au départ, on a défini ça vraiment comme du drag directement. On s'est dit, en fait, ce qu'on fait, c'est vraiment du drag parce qu'on a été vraiment la première professionnalisation de Rose Epounani. Ça a été d'être incluse dans un groupe, un collectif d'artistes qui s'appelait Crysis. Et là-dedans, il y avait des artistes qui pratiquaient tout type d'art. Il y avait, je ne sais pas, contorsionnistes, danseurs, pole danseurs, pole danseuses. Il y avait vraiment beaucoup de choses. De choses. Beaucoup d'artistes et d'arts différents. Et puis, il y avait nous en tant que drag. Et donc, on s'est défini vraiment en tant que drag parce que quand on était booké quelque part, c'était vraiment moi, ce soir, j'ai besoin de cette personne qui danse et puis j'ai besoin de drag queen. Donc, il fallait qu'on puisse se définir comme tel. Et on a tourné pendant un petit moment quand même avec ce groupe-là. OK. Dans le fond, en termes d'années, pas tant longtemps, mais par contre, je n'ai jamais fait autant de soirées de ma vie. OK. C'était énorme. Mais vraiment, on était booké je ne sais pas combien de fois par semaine tout le temps. Et puis quand on n'était pas booké, on faisait des choses ensemble, on crée des choses, etc. Et tu prenais plaisir à ça, justement, à être booké, à aller faire des soirées et tout ? C'était hyper cool parce que du coup, moi, à l'époque, j'étais en plus dans mes études. Donc, ça me changeait complètement d'horizon. Ça me permettait de voir autre chose. Et puis, c'est un monde... Bah oui, c'est super grisant en fait parce que... C'est le monde de la nuit. Les gens t'adorent. Les gens te... On nous parlait beaucoup de fascination. Le drag, ça me fascine. Vous me fascinez parce que vous arrivez à faire ce maquillage que moi, je n'arrive pas à faire. Vous osez sortir en étant comme ça. Donc en fait, ça nous renvoie à quelque chose d'hyper positif. Une image hyper positive. Et donc, c'est super flatteur, quoi, en fin de compte. Et ensuite, le groupe s'est dissoulue. S'est dissous ? Et donc, nous, il a bien fallu qu'on prenne une décision et on s'est dit bah en fait, c'est pas parce que le groupe s'est dissous qu'on va ne plus rien faire. Donc hop, le duo Rose et Pounani a continué d'exister, mais par lui-même. Je crois qu'à cette époque-là aussi, Pounani a commencé à avoir son métier en civil et puis moi aussi. Donc on a été... Voilà, c'était pas pour nous l'objectif de professionnaliser Rose et Pounani. Mais en fait, on a commencé de plus en plus à plaire, à avoir aussi des propositions de faire des choses, etc. On a... On a lancé le bingo drag en France. Non, pas en France, mais à Paris. Dans le monde ? Dans le monde ! Dans l'univers ! Vous avez lancé le bingo drag à Paris ? On a lancé le bingo drag à Paris, absolument. C'est incroyable ! Oui, avec un organisateur de soirée qui nous a dit que ce serait une super idée de le faire à Paris. et donc, on l'a lancé et on l'a animé pendant, je pense, 3-4 ans. Et puis, comme tout projet qu'on a, au bout de 3-4 ans, on s'est un peu lassé. Et non, d'ailleurs, attends, je te dis n'importe quoi, on l'a pas... Non, l'histoire n'est pas réelle. Enfin, bref, l'histoire est un peu différente, c'est-à-dire qu'on l'a lancé dans un même lieu. Et puis, au bout d'un moment, en fait, on a été un peu évincé de ce lieu-là et remplacé. Et on s'est dit, qu'à cela ne tienne, en fait, on va organiser nos propres bingos dans plein d'autres lieux différents. Et donc, c'était super, c'était une belle réussite, ça, pour nous, d'aller vers les lieux, parfois des lieux, d'ailleurs, un peu émergents, parce que c'était plus facile puisqu'ils étaient en recherche d'événements, pour leur dire, OK, nous, on a un bingo qu'on anime depuis X temps et on peut vous proposer de l'animer chez vous. Est-ce que l'espace est OK ? Est-ce que vous avez des lots ? Est-ce que vous pouvez nous payer, évidemment ? Comment ça se passe ? Machin, machin. Et en fait, on n'a eu quasiment que des réponses positives. Incroyable, trop bien. Génial ! Et on l'a animé, du coup, dans énormément de lieux de la capitale. Et c'était épique, mais bon, on l'a animé aux Galeries Lafayette. OK. Vraiment, les gens pouvaient entrer, sortir, on était là. Et d'ailleurs, petite anecdote qui n'a peut-être je trouve un de mes souvenirs importants. Un jour, on était en train de se maquiller en drague sur un lieu dans lequel on allait animer un bingo. Et cet endroit, cet espace, nous était réservé. Donc, c'était fermé en bas par une barrière, en fait, une espèce de lanière. Et il y a un enfant qui est passé sous la lanière et qui est venu jusqu'à nous et qui nous voit en train de nous maquiller. Et il nous dit, et j'ai adoré ça, il nous dit, mais vous êtes des clowns ? Et en fait, j'ai eu un temps de réflexion et je me suis dit, je me suis entendu lui répondre, bah non, on dit des drag queens. Et je me suis dit, bah il ne fallait jamais comprendre. Et en fait, il n'a pas tort. Dans le fond, qu'est-ce qu'un clown ? Qu'est-ce qu'une drag queen ? Et du coup, je crois que j'ai dû lui répondre, bah on est un peu ça, ouais, on est un peu des clowns. Et là, il nous a dit, et vous pouvez me maquiller ? Et on a dit, bah il faut quand même que tu demandes à tes parents avant. Il allait demander à ses parents, il est revenu en disant, mon père, parce qu'on n'avait pas du tout le temps. On lui a dit qu'on le ferait plus tard. Donc si tu nous entends, eh bien, on est toujours OK pour te faire un petit maquillage de clown. Voilà. Mais j'ai adoré ce moment, je trouvais ça que c'était... C'est très mignon. Bah oui, parce que... Oui. Bon, bref, c'est une petite parenthèse. Mais c'est très très mignon comme parenthèse. Cette réponse est sympa. J'aurais aimé être cet enfant. Bah puis moi, en plus de ça, je me suis dit, en fait, socialement, il n'y a aucun problème avec les clowns. Les gens les acceptent. C'est normal. Ça fait rire. C'est OK. On va les voir volontairement. En revanche, les drag queens, il y a toujours un petit truc qui coince. Et c'est moins que c'était socialement. Et c'est bizarre. Et c'est pas normal, etc. Alors que, bah en réalité, la limite entre les deux, bah... Dans le fond, c'est pas... C'est pas si tranché que ça. Moi ? Bon. Après cet épisode bingo, on a continué à faire ça. Puis après, il y a eu le Covid. Mais alors, il y a un truc dont m'a parlé, Jules. Dis-moi. C'est Madame Arthur. Oui. Mais comment vous vous êtes retrouvés chez Madame Arthur ? Eh ben, justement, à la fin de Crysis, un des créateurs de Crysis a repris la direction artistique, je crois, ou en tout cas, a repris Madame Arthur. Il faisait partie de l'équipe artistique de Madame Arthur et qui, donc, performait là-bas. puisque Madame Arthur avait été fermée et puis l'équipe ancienne, enfin, l'équipe d'avant avait été, bah... ça s'était terminé et puis voilà, donc ça avait été refait, etc. Ça avait réouvert. Et donc, évidemment, comme on le connaissait, il nous a dit, bah écoutez, une fois que c'est un peu lancé, je vous prendrai chacune pour chanter chez Madame Arthur. Donc, voilà, on a chanté chez Madame Arthur et donc, on s'est retrouvés au mois d'août à Paris, chez Madame Arthur, à chanter devant, mais vraiment, je pense, cette personne, mais à donner ce qu'on avait à donner et en fait, peu importe qu'il y ait trois ou cent personnes dans cet espace minuscule, bah en fait, on va chanter une chanson de Edith Piaf et voilà, quoi. Et puis, l'exercice était difficile parce que tu chantes avec cette proximité, avec un piano, donc il n'y a pas de, il n'y a pas d'autotune, tu ne peux pas tricher du tout, les gens t'entendent, limite, tu n'as pas besoin de micro, et les gens sont là, ils peuvent te toucher, ils te voient de près, etc., ils ne peuvent pas te toucher, non, c'est faux, mais ils te voient de près en tout cas. Et voilà, non, c'était une expérience, c'est vraiment une expérience vraiment cabaret, mais à l'époque, c'était, enfin, j'avais l'impression que j'allais voir débarquer Joséphine Baker, quoi, tout d'un coup, elle aurait pu être là, c'était normal, ou Zizi Jean-Mère, ou Coccinelle, plutôt Coccinelle, finalement, quand même, plutôt Coccinelle et Bambi, et Bambi, absolument. Et alors, donc, toutes ces aventures, et là, bim, le Coco, le Vivi, le Dede, et qu'est-ce qui s'est passé, comment vous avez, en fait, essayé de surpasser cette période-là, et comment, qu'est-ce que ça a développé chez Rose et Pounani, et je dois même chez Rose ? Eh bien là, on s'est dit, non, on va survivre au Covid, et Rose et Pounani vont survivre, et donc, chacune chez nous, eh bien, on a continué à créer, ce qui était compliqué parce qu'on faisait principalement des créations en duo, sauf que quand tu n'es pas ensemble pour filmer, il a fallu trouver des subterfuges. Donc, on s'est retrouvés à faire un live sur YouTube où, moi, je suis en duplex et ils me font apparaître sur un, je ne sais pas comment c'est fait, mais je suis un vrai hologramme. Pounani est vraiment là, c'est filmé chez elle, mais moi, j'apparais en hologramme à côté, c'est vraiment Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Et je suis là, il n'y a que des bugs, je n'entends rien, je suis en décalé, c'est vraiment, est-ce que vous me recevez ? Bonsoir ! Enfin, rien ne fonctionne, mais ça a fait énormément rire du coup les gens. Et donc, on faisait des lives, on faisait rire les gens. Et on se disait, en fait, il faut qu'on crée tous les deux jours. Une fois tous les... Non. Enfin, une fois sur deux. Donc, en fait, une fois sur deux, on faisait du drag. Ce qui est énorme, en fait, pendant toute la période du Covid. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Donc, une fois sur deux, on était à se maquiller et à créer, à créer, à créer, à faire des réunions, à se dire, qu'est-ce qu'on va créer la prochaine fois ? Qu'est-ce que machin ? On a organisé des lives sur Instagram avec des thèmes. Donc, on n'a pas organisé un bingo, mais on a organisé des jeux comme ça où il fallait deviner le prix d'un abri nucléaire. Enfin, des choses comme ça. C'est très, très drôle. Mais je regrette de ne pas être tombé sur vous pendant la période du Covid. Ah bah, tu es peut-être tombé sur nous, mais tu as peut-être sois payé. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et on a même fait des lives avec des personnalités parce qu'on se disait qu'en fait, c'est trop cool. On peut aussi inviter des gens puis parler de choses, etc. On a eu Zaya qui était sur notre live. On a eu Monsieur Poulpe qui était sur notre live. On a eu Mara Dénudé qui était sur notre live, qui est une effeuilleuse merveilleuse. Et voilà. Et donc, c'était... C'est comme ça qu'on a continué à vivre, mais c'est aussi comme ça qu'on a gagné énormément en visibilité. parce que les gens avaient besoin de se divertir, de voir des choses, de rire, et on était là pour subvenir à leurs besoins. Il y a eu un moment donné, je ne sais pas si tu te souviens, où en fait, on avait le droit de sortir de chez nous, mais jusqu'à une certaine distance. Et à l'époque, Jules habitait dans un arrondissement du mien. on s'est vraiment retrouvé à la distance où on avait le droit de se retrouver, sauf qu'on n'avait pas le droit, on devait garder aussi des distances de sécurité avec les gens. Distance de... Sécurité ? Non, pas du tout. Non, c'était en voiture. Distance de... Sanitaire. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, je me vois très bien ce moment où je vois Jules, déjà, je ne l'avais pas vu depuis des semaines, donc on était hyper heureux. Et il avait un sac parce que quasi toute la totalité des perruques était chez Jules. Les boucles d'oreilles, les gants, beaucoup de choses étaient là-bas. Il avait fait un sac avec plein de choses dedans et il me l'a lancé comme ça au loin. Je l'ai réceptionné et pour la petite... J'en parle dessus un mur, quoi. Mais oui ! Ah non, mais c'est vraiment... C'était la... Je ne sais pas ce que c'était, mais c'était la prohibition, quoi. Et je me souviens pour la petite anecdote, Jules m'avait glissé à l'intérieur du sac une boîte de pâté avec écrit, je ne sais pas, de la part de Maryse et Bernard en espérant que vous adorerez notre ferme et ses créations. Une blague un peu comme ça, mais c'était très drôle. Avec une photo de lui et une perruque, c'était... C'était trop mignon. Ah oui, hyper mignon ! Et voilà, ça m'a permis de continuer à créer, mais avec des perruques et des boucles d'oreilles. Deux mois sans perruques, sans boucles d'oreilles et faire du drag tous les deux jours. Je mettais des turbans, des trucs... T'as dû trouver certains stratagèmes. Ça n'allait pas du tout, mes boucles d'oreilles étaient faites en alu. Vraiment, il y a des trucs, mais... Vraiment ! Ah oui ! Drag Race, dès la première saison, quand ça arrivait en France, vous avez voulu participer ou en duo, solo ? Complètement. Complètement, et en plus, on l'attendait depuis tellement longtemps en France. Il y avait les autres pays autour de nous qui commençaient à la voir et on se disait mais attends, mais nous, en fait, il se passe quoi ? Et donc, quand c'est arrivé, bien sûr qu'on a tout à fait postulé pour être dedans. On a postulé mais sur un mode plus duo que solo. Donc oui, on a dû envoyer une vidéo solo de présentation mais dedans, on ramenait toujours à notre duo. Donc, bon, je ne sais pas si c'est ça ou autre chose qui a fait qu'on n'a pas été prise pour la saison 1 et donc, on a repostulé pour la saison 2 mais de manière beaucoup plus scindée cette fois-ci. Vraiment. Ok. Et quand on vous dit let's go, vous participez, ça déclenche quoi chez toi ? Est-ce que vous préparez du coup Drag Race à deux ou pour la première fois de votre vie, c'est chacune de son côté ? Oui. Alors, en fait, je crois que c'est surtout impossible de préparer ça que deux queens qui participent à l'émission préparent ça ensemble parce que, de toute façon, on est dans la compétition de manière individuelle donc il va falloir créer des choses pour chacun et on a tellement à faire pour soi qu'on ne peut même pas aider l'autre. On s'est toujours entraîdés avec Pounani donc on se serait absolument entraîdés là aussi mais c'était pas possible. C'était impossible. Donc je sais qu'au début, on se montrait un peu nos croquis de ce qu'on voulait créer, etc. pour valider, pour se donner des idées, etc. l'une et l'autre et puis après, au fur et à mesure qu'on avançait, c'était plus t'en es où ? Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, ok, c'est top et vraiment, voilà, plus pour valider un peu les étapes où on en était, rien oublier non plus mais ouais, je pense que t'as raison aussi, ça a été un moyen d'émancipation. Et t'as aimé faire ça, préparer des choses en solo pour une compétition ? Bah, moi je te l'ai dit, j'aime bien être seule donc ça m'a pas dérangée après ça m'a aussi mis face à mes à mes mes marges de manœuvre, mes marges ouais, mes marges d'évolution plutôt, mes marges d'évolution notamment le fait que bah en fait, on peut pas faire tout toute seule et ça je m'en suis rendu compte un peu trop tard et après ça m'a aussi beaucoup apporté parce que du coup j'ai appris énormément et très rapidement à faire des choses, etc. à maîtriser un peu le tissu, les machines, des outils, ce qui est assez drôle en fait quand on crée une tenue pour drag race, enfin pour du drag d'ailleurs d'une manière générale, c'est que ça va pas être juste de la couture, ça va pas être juste du tissu, comme pour le maquillage drag en fait, on utilise des trucs et des astuces qu'on utilise je pense nulle part ailleurs et donc je sais pas pour que, enfin c'est peut-être le domaine dans lequel on utilise le plus de collage chaud quand même, la collage chaud à la base c'est quand même un truc pour faire de l'artistique dans les craft bookings, quoi tu vois, donc tu colles tes petites étiquettes je sais pas quoi avec de la colle à chaud, c'est pas vraiment pour les vêtements, mais ça fonctionne tellement bien, à foutre des bouts de tôle ou de tissu de machin pour, enfin vraiment j'ai appris à la bidouille un peu et donc ça c'est cool, ça c'est cool parce que ça permet de te grandir très rapidement, d'évoluer très très rapidement, ouais. T'avais pas l'envie de demander, je sais pas, des petits coups de main aux gens que tu connaissais potentiellement ? Eh bien, moi je suis quelqu'un qui demande rarement de l'aide aux gens et je sais que c'est ma petite faille parce que, je sais pas trop pourquoi, enfin si, je sais pourquoi, j'ai peur un peu de déranger et d'être redevable, je crois aussi, de quelque chose mais de pas pouvoir justement donner un truc en échange en fait. Et en plus de ça, du coup, moi je faisais un métier où je pouvais rien donner vraiment en échange, tu vois, j'allais pas, je sais pas quelqu'un aller, Jules par exemple est photographe en civil et il m'a fait par exemple des photos pour mon cabinet, quand j'ai ouvert mon cabinet il m'avait fait des photos de moi que je pouvais mettre sur Doctolib et en échange j'allais pas lui dire je te fais des séances de thérapie gratuites parce qu'en fait peut-être que j'ai pas de problème et que c'est très bizarre et en plus c'est compliqué de faire de la thérapie avec son meilleur ami quand même. Donc voilà, j'ai toujours eu du mal avec ça, avec le fait de demander de l'aide à quelqu'un mais en même temps du coup moi comment est-ce que je peux t'aider ? Donc je crois que c'est pour ça que j'ai pas demandé d'aide à personne. Peut-être aussi qu'il y avait le côté challenge de me dire allez en même temps on va voir comment on s'en sort. je pense qu'il y a un côté aussi très très égo derrière tout ça peut-être aussi de voir comment on s'en sort tout seul et donc je pense que ça m'a permis aussi d'évoluer ça parce que ça me permet de voir que non finalement c'est bien de demander de l'aide aux gens. Parce que là on va un peu vite mais comment s'est passé ? Comment t'as vécu Drag Race et le tournage et les missions de manière générale ? Je pourrais pas mettre les mots dessus parce que vraiment c'est une expérience unique de toute façon un tournage dans le vide tous les jours on en a pas et puis pour une émission pour la télé avec une équipe aussi immense dans des locaux complètement disproportionnés c'est immensissime c'est des hangars et donc moi tout ça ça a été des stimuli très intenses et de manière très très vive et d'un seul coup et en fait moi quand j'ai des stimuli j'ai envie de comprendre j'ai envie de m'intéresser j'ai envie de savoir etc sauf que c'est pas du tout le sujet je crois que c'est compliqué d'être complètement dedans quand on est dans un état d'esprit comme ça quoi et ça se ressent moi quand je regarde les images je me dis mais attends mais là on voit bien que je suis pas du tout connecté au truc quoi et c'est pas négatif ce que je dis c'est vraiment ça m'a énormément enrichi aussi de cette expérience justement si j'ai à la revivre bah du coup je la vivrai pas du tout de la même façon tu vois le moment où je le vois le plus et où je m'en souviens le plus c'est quand je suis sur la scène pour lip-synquer avec Kitty Space et je lip-synque sur cette scène en regardant quasiment jamais le jury pourquoi ? parce que il y a à côté du jury ce qu'on ne voit pas 40 personnes qui sont je sais pas qui sont techniciens qui sont techniciens techniciennes qui sont enfin qui gèrent qui sont de la prod qui sont l'équipe technique bref c'est immense bah moi je me dis bah en fait faut que je performe aussi pour eux parce que c'est eux mon public et tous ces gens là en plus me regardent mais oui mais non parce qu'en fait les gens qui vont regarder l'émission ils voient pas tout ça ils voient que le jury et du coup si tu regardes pas le jury c'est hyper bizarre et j'ai voilà je suis pas là-dedans donc c'est là vraiment que je me suis rendu compte de ça le fait de partir en première le prorata on va dire temps de préparation et temps dans l'émission n'y est pas et du coup et du coup comment comment tu comment on vit un moment comme ça et comment toi t'as vécu un moment comme celui-ci alors comme je me suis préparé seule déjà j'ai mis beaucoup moins d'argent dans la création de mes tenues donc j'avais j'avais pas ce regret d'imaginer que j'allais partir et que bah mince tout cet argent dépensait pour rien entre guillemets donc ça c'est déjà c'est un point qui est important mais le deuxième point sur le fait que j'ai aussi créé mes tenues seule c'est que du coup j'ai été face à des échecs c'est à dire bah tiens cette tenue en fait j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire exactement tant pis j'ai pas le temps de toute façon de la reprendre donc elle sortira comme ça donc au final je dirais que j'ai pas eu complètement de 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 déception à pas voir certaines tenues sortir est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y en avait certaines qui étaient quand même pas abouties et pas au niveau ouais je pense après je sais pas ce que ça aurait rendu à l'écran et au final peut-être que je me suis mis aussi la barre très très haute et que puisque je les ai prises en photo toutes mes tenues et en fait ça va mais sur le moment je crois que voilà ça m'a permis de me sortir d'une déception en me disant bah en fait c'est pas très grave c'est pas comme si j'avais demandé à oui à des créateurs à des gens de s'investir pour toi d'investir du temps etc pour au final ne pas leur rendre le travail qu'ils ont fourni absolument j'ai quand même travaillé avec des personnes et notamment il y a une personne qui a créé l'entièreté de ma tenue sous l'océan Vanessa Pinto et oui pour elle par contre je me disais bah mince en fait c'est la déception elle verra pas la tenue à l'écran etc mais je la connais c'est une amie et donc je sais comment elle réagit aussi j'étais déçu aussi pour ma tenue d'élimination qui est je porte du patou et je me suis dit bah en fait c'est dommage pour eux ça fait une image très mais en même temps au moins on aura vu la tenue mais bon c'est pas cool de se dire bah c'est la tenue d'élimination après ils m'ont jamais fait de réflexion là dessus et c'est toujours la patou family mais voilà donc donc il y avait ça aussi donc me faire éliminer je pense que d'un côté il n'y a pas trop de déceptions et en plus de ça j'avais une part de moi qui pouvait s'y attendre parce que je sais pas si si je t'ai déjà dit ça mais je suis quelqu'un qui se prépare psychologiquement aux choses ce qui est bien et parfois moins bien moins bien quand par exemple on me dit tiens demain on va faire une super sortie et il y aura machin machine et finalement on fait pas cette sortie parce qu'il y a une annulation et on m'a pas prévenu suffisamment à l'avance pour que je puisse me préparer psychologiquement et bah là je vais mettre du temps à me sortir de de cette déception plus de temps que si je suis préparé et positive donc cette préparation quand je me prépare à des choses négatives et que du coup ces choses négatives arrivent parce que j'ai pris de l'avance sur comment gérer cette déception ou autre ok donc tu te fais une sorte de mindset pour te dire bon potentiellement c'est des choses qui peuvent arriver ok ouais mais c'est je pense on m'avait demandé je crois et c'est un conseil que je pourrais donner au futur drag qui feront drag race vraiment préparez-vous à sortir de l'émission parce que ça peut arriver première ou deuxième ou peu importe oui et globalement proportionnellement ça arrive quand même à 6 sur 10 donc c'est quand même pas mal effectivement donc faut vraiment s'y préparer du coup je l'avais bien senti quand même cette enfin c'est pour ça que quand Niki me dit que je suis sashay away j'ai pas une émotion forte contrairement à Poonani par exemple parce que je sais que j'ai foiré le maxi challenge le maxi défi voilà je sais que j'ai pas été très très doué là-dessus donc je sais que je vais lip-synquer et je sais que face à Kitty mon lip-sync va pas être extraordinaire donc voilà mais cette préparation je me la fais pour plein de choses et voilà mais j'ai déjà l'enterrement de mes parents qui est faite dans ma préparation parce que ça va arriver mais au moins et bah voilà je serai prêt si j'ai pas compris si c'était à refaire tu demanderais plus d'aide ouais carrément mais c'est sûr et est-ce que tu referais ah oui participer à Drag Race ou à une franchise de Drag Race ou à un All-Star ouais un tout-étoile au secours des quoi ? que des étoiles un tout-étoile un tout-étoile bien sûr que je ferais un tout-étoile parce que comme je te disais j'ai vécu l'expérience une première fois et puis bon je vais pas dire que c'était un échec mais je vais dire que j'aurais aimé quand même aller évidemment un peu plus loin donc oui absolument puis c'est une expérience qui est quand même vachement cool le fait d'avoir pas eu le temps de proposer grand chose dans Drag Race pas avoir eu le temps de montrer réellement qui on était qui t'étais est-ce que ça t'a donné envie de dire tiens j'ai la possibilité de montrer quelque chose sur la tournée parce que Drag Race organise suite à l'émission une tournée avec toutes les drags tous les artistes de l'émission qui peuvent montrer toute l'étendue de leur talent ou d'autres talents qui n'ont pas eu le temps de voir et donc toi il y avait vraiment cet objectif de montrer quelque chose de Rose que les gens n'avaient pas vu ou montrer qui est Rose ah ouais ouais vraiment je me suis dit en fait le public qui va venir c'est le public principalement quand même qui a regardé l'émission puisque c'est comme ça qu'ils nous ont découvertes pour beaucoup et il faut que je montre à ce public là en fait que c'est pas parce que je suis parti en première que je suis moins bonne que les autres voilà moins bonne que F*** par exemple exactement tout à fait c'est imaginé si la personne faisait ça principalement elle et c'est réussi parce qu'elle est si nulle c'est pas vrai on t'aime et donc et donc alors c'est très drôle parce que quand j'ai brainstormé avec moi-même pour imaginer ce que j'allais faire dans ce show puisque vraiment on a carte blanche mais c'était sur un tableau parce que j'aime bien je suis assez visuel et du coup j'avais acheté un tableau avec un marqueur un Velleda un Velleda c'était en vrai c'était un peu mon rêve depuis longtemps et je voulais le mettre dans mon cabinet quand je recevais des patients pour leur faire des schémas sur des mécanismes avec des flèches des carrés pour même vous êtes dépressible je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne la dépression juste ici on a l'hypothalamus enfin des trucs et je m'en suis jamais servi parce que je ne l'ai jamais accroché et puis que je ne suis pas assez calé là-dessus donc bon mais là je me suis dit tiens pour Drag Race et faire mon mood board un peu de mes tenues je vais acheter ça donc je l'ai réutilisé pour la tournée et j'ai mais ça n'a aucun sens c'est vraiment très ok donc je veux à la fois chanter à la fois faire des imitations mais je veux aussi danser pour montrer que je sais danser je veux aussi faire de l'acting je veux aussi faire du rire je veux aussi faire c'est un truc une saison en 3 minutes exactement tous les maxi défis mais en finale et bien j'ai réussi à compiler tout exactement puisque je je ne danse pas mais je devais danser mon numéro a été raccourci parce que ça doit durer un certain temps et c'est normal pour toutes mais à la base j'avais pris des cours de danse avec notre fameux Claude chorégraphe de star aïe 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 Claude Claude Cormier Claude Cormier bien sûr qu'on embrasse il nous écoute aussi bon c'est compliqué très dur donc non j'ai réussi à compiler je crois que je me souviens du wasabi dans l'arrière en plus oui tu pleures non un peu de rire quand même attention je me dis comme elle c'est gara oh la la c'est du wasabi dans l'oeil qui a fini comme ça oui donc t'avais appris à danser et toi non à Claude qui assis avec eux oui bah du coup j'ai appris à danser avec Claude et j'étais un peu fière de montrer que je savais danser bon finalement la danse a été évincée de mon numéro mais j'ai quand même gardé l'humour l'acting le chant l'imitation voilà quoi et l'imitation mais l'imitation c'est un truc que t'as bossé spécialement pour Drag Race ou c'est un truc que t'as tout le temps eu ? tout le temps en fait je suis je suis né en imitant oh non non mais je au collège j'ai commencé à faire des imitations alors j'imitais je crois que je faisais Patricia Cass Dalida Jane Birkin peut-être à Mandalire je suis pas sûr ouais globalement je crois que c'était à peu près tout ok et après en fait ça a un peu évolué quand on faisait nos vidéos avec Jules j'ai sorti une vidéo où j'imite ok donc c'est une compilation d'imitations d'accord il y a un volume 1 et ensuite j'ai fait un volume 2 d'imitation avec d'autres imitations ça c'était au lycée et ensuite j'ai j'ai été inclus dans un collectif d'imitateurs le collectif des imitateurs du net qui regroupait les imitateurs du net ils avaient besoin en fait d'une imitatrice et moi je n'imitais que des femmes parce que j'avais une voix un peu fluette que j'ai toujours un peu et un peu et donc hi hi voilà je fais aussi Michael Jackson et donc voilà j'ai voix désagréable après l'imitation je l'ai un peu laissé de côté mais j'ai toujours continué à imiter sous ma douche à voir quelles nouvelles imitations je pouvais faire etc à une époque je faisais Cricatroquell oh ouais et c'était très et puis je suis très content d'être ici aujourd'hui ouais vous êtes d'une compagnie voilà c'est que des hé aidez arrêtez cessez et vous riez bon voilà Cricatroquell est dans la quinterview c'est incroyable c'est fou hein alors il y en a que je fais très mal hein il y en a que je fais très très mal mais j'aime bien je pourrais me faire une mauvaise imitation et j'essaie de deviner attends ok donc vous aussi chez vous jouez avec moi à trouver quelle est la mauvaise imitation de Rose parce qu'on a pu montrer que Rose imitait bien maintenant elle va nous faire ses plus mauvaises imitations et c'est à nous de deviner comment ? t'as pris une salade ? est-ce que c'est Valérie Le Mercier ? c'est un peu comme Valérie Le Mercier mais c'est pas ça attends mais tu veux qu'on fasse ce détail ? ah Muriel Robin oui tu vois comme je la tiens pas du tout pas du tout c'est incroyable oh là là c'est horrible est-ce que t'en as une autre mauvaise comme ça ? est-ce que j'en ai une autre mauvaise ? bah mais alors pour le coup Pounanil a fait encore plus mal que moi Jacques Chirac ah mais non ah non je peux ah pardon non alors j'en fais une d'accord je te dis pas qui c'est mais vraiment je pense que vous l'aurez pas non plus chez vous parce que cette personne vraiment ne fait plus rien depuis et pouf attends c'est je sais même plus son nom c'est terrible si tu la trouves pas en plus c'est horrible ah mais arrêtez on va vous présenter un spectacle ah 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 arrête dis non non je l'avais et c'était charlé quelque chose s'est levé et qui ne retombera plus bah bah oui la bravitude bah c'est que la non-réelle non oui ça pourrait être n'importe qui non effectivement c'est n'importe qui qui fait un discours complètement parce qu'on sent et Jacques Chirac tu me disais écoutez-se c'est parti un peu sur Jeanne Moreau sur la fin écoutez-se pendant cette partie imitation ouais hein voilà je pense que personne ne va m'appeler pour un geek non mais alors ce que je veux dire c'est qu'on a fait quand même un disclaimer de tes plus mauvaises imitations devinons ce que c'est parce qu'on en a elle est très très bonne Vanessa Paradis elle est super merci beaucoup Jane Berkine elle est super merci beaucoup Véronique Samson elle est super super mais oui donc voilà on n'a plus rien à prouver à personne un jukebox un jukebox bah oui comme Marianne James tu vois Marianne James évidemment Marianne James donc vraiment mais je suis très je peux continuer l'interview avec Marianne James sans aucun problème Marianne James est assez proche de toi oui c'est vrai que c'est Marianne James qui est proche de moi et pas moi qui suis proche de Marianne James bien sûr évidemment c'est la timidité en permanence elle y arrive assez peu mais je l'ai rencontrée et elle m'a dit enfin elle était elle a vu la vidéo que j'avais postée sur notre compte Zepounani où je l'imite et elle a dit en fait c'est complètement fou parce que quand j'ai regardé la vidéo j'ai cru que c'était moi et je me suis dit mais c'est bizarre je pensais que tu lip-synquais mais je n'ai jamais dit ça c'est très étrange et ouais ouais bien sûr ça m'a un peu troublée aussi quoi qu'elle me dise ça et c'est tout peut-être que ma mère n'est pas ma mère tant que je me suis préparée à son enterrement pour rien et quel a été l'accueil du public pour toi parce qu'ils ont on va dire globalement le public de la Grèce qui t'ont découvert dans l'émission n'ont pas vraiment eu le temps de s'attacher c'est très mal dit c'est vrai bah oui c'est très mal dit mais dans le fond c'est ça ouais bah je vais y répondre très rapidement c'était que positif vraiment c'est à dire que bon après peut-être que les personnes qui pensaient des choses négatives ne me l'ont pas dit non plus mais vraiment je en fait c'est drôle parce que quand on est éliminé en premier ou après je sais pas on a toujours cette impression d'avoir mal fait et du coup de de c'est pas déplaire mais décevoir oui d'avoir déçu voilà d'avoir déçu et puis pour les gens qui ne nous connaissent pas bah d'avoir une image de en fait elle est nulle ou elle est pas douée ou elle est moins douée etc en fait pas du tout c'est à dire que la plupart des gens sont pleins de compassion mais pour la simple et bonne raison je pense que ils se disent surtout moi ce qu'elles font je serais incapable de le faire Rose on arrive à la fin de cette émission est-ce que il y a déjà donc là ça fait 2h34 pour vous dire est-ce que il y a une question que je t'ai pas posée ou quelque chose que tu as envie de rajouter soyez le clown que vous avez envie d'être voilà et j'aimerais que cette phrase soit mise dans les pages roses là du dictionnaire avec toutes les citations avec elle était bonne cette conne avec elle était bonne cette conne exactement avant de nous quitter c'est le moment des recommandations alors en réalité moi je suis très bande dessinée moi j'adore la bande dessinée mais je suis difficile en bande dessinée et j'ai découvert alors qu'il existe depuis longtemps l'artiste Fab Caro qui est incroyablement drôle et j'ai rarement ri en lisant des bandes dessinées mais là franchement j'ai commencé par la BD Formica et je me suis pliée de rire vraiment donc je recommande je recommande deux artistes d'ailleurs en bande dessinée Fab Caro qui a fait une bande dessinée qui s'appelle Zai 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 absolument il a aussi écrit des livres il a aussi écrit des livres dont un notamment qui s'appelle le discours et donc Fab Caro il y a aussi les bandes dessinées open bar open bar 1 open bar 2 et tout c'est super super auteur et de romans romans et de bandes dessinées dessinées et c'est lui qui est scénariste de la dernière BD d'Astérix comme un livre quand même mais donc Fab Caro et il y a un autre artiste que j'aime beaucoup qui est là depuis bien 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 longtemps qui est Boulet oui tu vois qui oui exactement alors j'avais le tout premier de ces livres notes ouais exactement en fait j'ai encore des choses à te recommander un peu comme ça ah là là à la volée à la volée 2h41 vraiment on a vraiment pas envie que ce podcast se termine tu sais qu'on pourra continuer de discuter même sans micro oui c'est vrai alors du coup ces petits livres non je te recommande moi je recommande j'ai oublié je recommande oui c'est je vais rien recommander de vraiment compliqué mais tous les films de Jacques Demy franchement enfin pas tous les films parce que je les ai pas tous vus mais Les Parapluies de Cherbourg Les Demoiselles de Rochefort en fait c'est des films dont on parle souvent et on est ah les Demoiselles de Rochefort mais peu de personnes l'ont vu en réalité c'est drôle en fait au delà du scénario qui est vraiment bateau parce que c'était c'était pas l'objet je pense de faire un scénario vraiment complexe etc mais esthétiquement c'est sublime et chaque couleur d'arrière-plan est en cohérence avec le gilet que porte le figurant qui est à droite et qui est un rappel de la petite table qui est en bas à gauche c'est dingue quand on s'intéresse vraiment à l'esthétique et on y voit Catherine Deneuve Françoise d'Orléac et c'est magnifique et puis toutes les chansons qui sont dedans avec les musiques de Michel Legrand enfin c'est magnifique voilà donc ça je recommande et enfin j'ai un livre je sais pas si je le recommande mais je le recommande plus à une population qui s'intéresse peut-être à l'histoire de Barbara mais j'ai beaucoup aimé ce livre qui s'appelle Il était un piano noir qui est l'autobiographique de Barbara qui est incomplète mais qui permet de lever le voile un peu sur tous les mystères qu'il y a autour d'elle et Barbara vraiment c'est intéressant de pouvoir comprendre quel est l'artiste derrière parce qu'on m'a toujours dit mais t'aimes Barbara mais du coup t'aimes les chansons d'arc mais pas du tout Barbara avait des chansons extrêmement joyeuses enfin pas que ça mais il y avait des chansons très joyeuses avec une musique d'arc Rose c'est la fin de cette émission pour de vrai cette fois donc voilà c'est la fin de ce nouvel épisode de la Queenterview en attendant le prochain si vous avez aimé liker le podcast je dirais même plus abonnez-vous en gros faites tout ce que le monde moderne a fait de vous et à bientôt pour une prochaine Queenterview qui sera moins longue ou pas on ne sait pas vraiment j'ai pas envie de mentir bye allez bye 1 1 1 2 2 3